Un jour, un ouvrier déterra sous mes yeux une petite tablette oblongue blanche, en calcaire, portant une inscription. Je l'attendis à M. Gade, qui était à mes côtés. Il lut « A-Ani-Padda, roi dur, fils de Messany-Padda, roi dur, a bâti cet édifice pour son épouse Nîn Karzag. C'était la première pierre de l'édifice, et la plus importante de toutes nos découvertes. Tout d'abord, la lecture de cette tablette ne nous semblait pas présenter beaucoup d'intérêt. C'est une liste de noms presque impossible à prononcer. Mais nous étions assez intrigués. Le premier des noms était inconnu de nous, ou de qui que ce fût. Mais le second nous était familier. Et il établissait non seulement la date de la construction, mais il jetait la lumière sur tout un chapitre de l'Histoire antique. Léonard Houlet, Our en Chaldé, 1930. Kuch engendra Nimrud, le premier qui fut tout-puissant sur la terre, fameux chasseur devant Yahvé. Son royaume fut d'abord centré sur Babylone, Uruk et Agadé, toute ville du pays de Sumer. C'est de là qu'il partit en Assyrie, fondée, non seulement Kalak, mais Ninive, la plus grande des villes. Chapitre premier. Le secret des écritures persépolitaines. Après trois millénaires d'existence et de rayonnement, et quelques siècles de vieillissement, l'antique et magnifique civilisation mésopotamienne est morte, à la naissance de la nôtre. Alors, abondamment nourrie de ses dépouilles, sorties alors de la mémoire pour près de 2000 ans, on l'a lentement redécouverte au long du siècle dernier. Exceptionnelle et exemplaire, cette résurrection n'a pas été d'abord l'œuvre de tête brûlée, d'explorateurs, de fouilleurs, d'archéologues. Mais avant tout, de déchiffreurs et d'historiens, paisiblement assis à leur table de travail, à réfléchir sur d'impossibles grimoires, à supputer, comparer et déduire. Un peu comme ce leverier qui avait découvert, sans l'avoir jamais aperçu, au bout de ses équations seules, la planète Neptune, que les astronomes purent alors voir briller, leurs lunettes pointaient sur ses indications. Suite aux interminables travaux conjoints d'une pléiade de savants, c'est d'abord cette retrouvaille extraordinaire de tout un univers disparu qu'il faut résumer ici, avant de présenter le monumental bilan de ce coup de la chance et de l'intelligence. Les premiers voyageurs par-delà le pays de la Bible. Patrie de l'Occident chrétien. La Palestine n'a cessé d'en recevoir, depuis les premiers siècles, moins de simples curieux que des pèlerins, lesquels la parcouraient de long en large, publiant volontiers au retour ce qu'ils avaient trouvé dans cette terre sainte. À l'arrière-pays, cependant, par-delà le désert syro-arabe, la Mésopotamie n'offrait pas le moindre intérêt, religieux ou autre, et après la campagne et la mort sur place, en 363, de l'empereur romain Julien L'Apostat, un lourd manteau d'obscurité et d'oubli était tombé sur ce coin de la terre. On n'en connaissait plus rien que ce qu'en avait enregistré la Bible, d'une part, et de l'autre, les vieux historiens grecs et latins, entre le IVe siècle avant et le IVe siècle après notre ère. Hérodote, Xénophon, Diodore de Sicile, Pline l'Ancien, Strabon et quelques autres. Mais qui les consultait pour s'enquérir de ce pays perdu ? Le premier redécouvreur d'une contrée aussi loin des préoccupations est un rabbin navarais, Benjamin de Tudel, qui visita Mossul et ses alentours, aux environs de 1160, y retrouvant les ruines informes de ce qui avait été Ninive, la capitale des Assyriens formidables. De siècle en siècle, quelques voyageurs se sont risqués à lui emboîter le pas, publiant au retour, comme lui, le récit de leur retrouvaille, pour ne mentionner que les plus notables, le romain Pietro d'Ella Vallée, vers 1620, le français Jean-Baptiste Tavernier, autour de 1644, et en 1770, le danois Carsten Niebure, lesquels, depuis Babylone, avaient poussé jusqu'au cœur de la Perse et aux vastes décombres de Persepolis. C'est par les comptes rendus de ces intrépides curieux que l'Occident a, peu à peu, renoué avec ce vieux territoire, jadis le centre du monde civilisé, mais que l'usure du temps et la léthargie culturelle de ses habitants avaient réduit à l'état d'un presque désert, semé de quelques oasis villageoises et urbaines et recouverts de ruines, lesquelles, en Mésopotamie du moins, n'avaient même pas la triste majesté de la pierre écroulée. Le roi commanda de graver ses hauts fées en lettres arcyriennes pour mémoire éternelle. Bérose. Tout se disait avoir été frappé, entre autres, par des signes bizarres, tracés sur des briques ou sur pierres en forme de coins ou de clous qui se retrouvaient un peu partout et paraissaient former une mystérieuse écriture. Depuis Pietro de la Vallée, ils en avaient tous rapporté, parmi d'autres répliques ou quelques spécimens ou des reproductions plus ou moins fidèles. brèves ou étendues, on les trouvait surtout à Persepolis et alentours. Lorsque Nyebure, après en avoir pris et publié de soigneuses copies, se posa des questions sur leur sens et leur contenu. Quelques historiens se mirent en tête de percer le secret de ces insolites grimoires. Seuls, raisonnait-il, de puissants souverains locaux pouvaient avoir exécuté cette débauche d'écriture, dont les plus nourris encadraient l'orifice de vastes et orgueilleux sépulcres. creusés dans les falaises rocheuses, tout cela paraissait beaucoup plus ancien que les Sassanides, qui avaient dominé la région de 226 à 651. Et l'on finit par remonter jusqu'aux antiques Achaemenides, 558 à 331 avant notre ère. Les premiers grands souverains du pays qui l'avaient sorti du non-être et avaient créé Persepolis pour une de leurs capitales et dont les vieux historiens grecs avaient parlé d'abondance. Ces inscriptions se présentaient régulièrement en trois colonnes parallèles, leur caractère composé des mêmes éléments cunéiformes qui avaient étonné les voyageurs. Cependant, observé de près, leur dessin ne recouvrait guère d'une colonne à l'autre et le décompte fait si la première n'en présentait qu'une quarantaine de différents, la deuxième poussait jusqu'à la centaine et la troisième au demi-millier. Il devait donc s'agir dessiné au moyen des mêmes très élémentaires de trois écritures disparates recouvrant apparemment chacune un idiome distinct mais ainsi juxtaposé pour noter vraisemblablement le même discours. Comment le déchiffrer ? Champollion devait avoir la chance de se fonder d'emblée sur un bilingue un libellé parfaitement intelligible en grec de même contenu que les hiéroglyphes voisins dont il voulait surprendre le secret. Mais les trois écritures persépolitaines se trouvaient également impénétrables. Pour les forcés sans doute le plus sage était-il de s'attaquer d'abord à la première dont le nombre relativement peu élevé des caractères laissait imaginer un système alphabétique plus aisé à maîtriser. Avantage supplémentaire des clous obliques il paraissait bel et bien isoler les groupes de signes allant ensemble les mots. Un jeune allemand jette en 1803 les bases du déchiffrement. Intervint alors et même compte-t-il suite à un pari de venir à bout de tel grimoire Georges Friedrich Grotfend jeune professeur de latin à Göttingen. Reprenant quelques hypothèses timidement avancées par ses prédécesseurs il se dit tout d'abord que la seule entrée possible de cette masse compacte d'une langue inconnue notée par des signes tout aussi énigmatiques ne serait fournie que par des noms propres lesquels ne changeant en bonne règle pas beaucoup d'une langue à l'autre devaient se repérer plus aisément or grâce aux historiens grecs on connaissait fort bien dans l'ordre dynastique les noms des membres de la lignée Akaménide Cyrus Cambys Istasp Darius Xerces Artaxerces En examinant et comparant de près entre elles les inscriptions les plus aisées à traiter les plus courtes Gottfend n'y remarqua pas seulement des mots identiques composés des mêmes signes et dans le même ordre répété ça et là d'une inscription à l'autre ou dans la même parfois avec une finale différente mais entre d'autres variables intercalées et éventuellement répétées à des rangs divers selon les inscriptions devant ces épigraphes solennels on pouvait penser à ce que nous appelons des protocoles royaux dans lesquels les souverains sassanides par exemple se présentaient eux-mêmes avec leurs noms et leurs titres suivis des noms et du titre de leurs ascendants je suis un tel roi fils de un tel roi petit petit fils de un tel roi compte tenu de leurs éléments phonétiques récurrents tels le R de Cyrus Darius exercès et de leur place variant d'un protocole à l'autre suivant l'auteur de l'inscription l'astucieux déchiffreur au prix de force tâtonnement perplexité et reprise dont nous ne saurons jamais rien parvint à identifier à ses biens et à lire les noms des rois qui figuraient dans ses grimoires ayant ainsi acquis la valeur phonétique suffisante d'une poignée de signes de la mystérieuse écriture à laquelle il s'était attaqué il se trouvait dès lors en position d'utiliser ses modestes conquêtes pour tenter de pousser plus loin de lire ou de deviner plus ou moins les termes insérés entre ses noms ses noms royaux le fait qu'à la différence de ces derniers invariables ils apparus parfois avec des finales modifiées suggéraient une langue à déclinaison du type Rex Regis du latin ce qui invitait à penser que l'idiome des inscriptions des plus anciens rois perses était déjà celui à rappeler alors Zend nous disons Avestik de leur successeur connu en Europe depuis 1771 par la publication du Zend Avesta recueille des textes sacrés de la religion locale zoroastrienne une pareille conjecture avérée encouragée Gortenfend à pressentir au moins sinon à épeler exactement les mots roi et fils qui séparait les noms propres élargissant ainsi son avancée dans les énigmatiques inscriptions de la première écriture persépolitaine 50 années pour percer tout le secret des 42 signes du vieux perse ces déductions cet enchaînement d'hypothèses encore circonspectes mais qui se soutenait assez bien l'une l'autre entre septembre 1802 et mai 1803 20 ans avant la fameuse lettre à monsieur d'acier dans laquelle Champollion devait établir son déchiffrement des hiéroglyphes Grotenfend l'est soumis à la société royale des sciences de Koddingend laquelle il faut le dire à sa confusion resta de marbre devant ses éclairs de génie ce qui paraît avoir non seulement arrosé d'eau froide l'enthousiasme du déchiffreur mais portait malchance à ses recherches ultérieures il devait revenir à maintes reprises jusqu'à sa mort en 1853 sur les secrets des écritures persépolitaines sans plus y apporter jamais de nouvelles avancées décisives voire en tenant parfois Mordicus à des interprétations carrément aberrantes comme si le génie ne l'avait effleuré qu'à un moment à l'entrée du labyrinthe il n'en avait qu'entre ouvert la porte mais la plus longue marche commence par un pas le branle était donné à la recherche et celle-ci lancée sur la bonne voie d'autres savants au cours du demi-siècle ainsi brillamment inaugurés allaient s'acharner sur le problème et travailler en sommet de concert rasc munter sylvestre de sassy riche inks nourrice talbo opère et surtout raoul inson officier de l'armée des indes infatigable parcoureur de la perse et de la mosopotamie le plus brillant le plus fécond de tous en dépit de leurs efforts conjugués il leur faudrait tout ce temps pour venir à bout des arcanes de la seule première écriture pour en identifier correctement les 42 signes en comprendre le contenu intégral et en restituer la langue un système syllabique simplifié une langue nouvelle car les choses n'étaient ni simples ni toujours comme on les attendait d'où quantité d'hésitation de bévues de faux pas plus ou moins vite corrigées ainsi l'écriture en question n'était pas l'alphabet attendu mais une sorte de système syllabique simplifié on y notait que trois voyelles connues par la langue A I et U mais compte tenu de la large prédominance du A tous les signes consonantiques se lisaient d'office ou seuls ou affectés de ce phénomène vocalique lorsqu'ils n'étaient pas explicitement complétés par un I ou un U on y trouvait donc bel et bien deux G deux H trois D 3 M ce qui avait d'abord embrouillé le travail des déchiffreurs habitués à l'univocité de nos alphabets d'autre part cinq caractères n'avaient aucune valeur phonétique ils renvoyaient directement chacun à une réalité l'un au roi les autres au pays à la terre au dieu et à la divinité suprême du système religieux local Aura Mazda c'était donc moins des abréviations que ce que nous appelons des idéogrammes analogues à notre main à l'index pointé pour marquer la direction à prendre quant à la langue ainsi notée elle est en effet comme attendue proche de l'avestique ce qui favorisera grandement sa restitution mais c'en était un état plus ancien avec bien des différences un peu comme le vieux français qu'on parait au nôtre si dieu si disait Baga dans l'une comme dans l'autre moi si articulé Adam au lieu de Azem et fils Pussa au lieu de Poutra Bainstoun la reine des inscriptions ce qui a fait faire des pas de géants à ce déchiffrement c'est la découverte de nouvelles inscriptions surtout en 1835 par Rawlinson celle de Bainstoun gravée en haut d'un énorme rocher à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Hamadan l'ancienne Ekbatan elle offrait d'un coup pour la seule première écriture plus de 400 lignes de texte et une masse proportionnelle pour les deux autres son auteur Darius le grand roi roi des perses de 521 à 486 avant notre ère y détaillait ses victoires citant au passage quantité de noms géographiques dont une bonne part était connue par ailleurs ce qui facilitait l'identification de caractères nouveaux et les progrès de la lecture non moins que l'intelligence de la langue ainsi au prix de plus de 50 ans d'efforts considérables et conjugués d'une poignée de gens de bureaux historiens et sédentaires obstinés et longanimes on était venu à bout d'une écriture totalement inconnue et d'une langue morte depuis 25 siècles le vieux perse comme nous l'appelons en outre moyennant la traduction du contenu entier de la première colonne on s'était au bout du compte ménagé à grand peine le bilingue sauveur que Champollion d'emblée et sans effort avait eu à sa disposition on pouvait donc à son exemple se lancer désormais d'un pas plus assuré dans l'inconnu des deux autres colonnes la deuxième écriture révèle un système syllabique d'une centaine de signes pour affronter cette nouvelle étape d'une aussi incroyable aventure de l'esprit on n'avait pourtant pas attendu de se rendre maître du vieux perse à mesure qu'on y progressait depuis les tout premiers efforts de Grottenfend voire d'auparavant on s'était astreint méthode fastidieuse mais féconde à comparer matériellement entre eux tous les détails des trois rédactions tirant de ces mises en balance des conclusions ou des hypothèses qui jetaient toujours quelques rays de lumière sur les ténèbres de chaque écriture on avait assez vite compris de la sorte que la deuxième représentait bel et bien pour le coup un système franchement syllabique chaque signe y renvoyait un son prononçable une syllabe le plus souvent de type simple a bu ou ab parfois complexe pan much ces dernières pouvant de toute évidence au gré du scripteur se monnayaient aussi bien en deux syllabes simples complémentaires pan mu huch plus nombreux que dans l'écriture du vieux pers un certain nombre un certain nombre de caractères parfois en sus de leur valeur proprement phonétique pouvait servir d'idéogramme et renvoyer directement à des choses l'un d'eux qui s'articulait syllabiquement cure se rencontrait ailleurs pour désigner tout de go la montagne un autre ici se lisait en et là dieu un autre encore marqué tantôt la syllabe mine tantôt femme et l'on trouvait de même le titre de roi par endroit épelé sun un ku huk autre part noté d'un signe unique qui devait donc s'articuler sun kuk désignation du souverain dans cette langue enfin phénomène inattendu une demi-douzaine de caractères semblait utiliser non pour qu'on les prononçât d'une manière ou d'une autre pour ajouter quelque chose au discours mais comme simple indicatif afin d'alerter le lecteur sur la nature ou la catégorie de l'objet dont le nom suivait un clou vertical devant un nom propre d'homme insistait sur le sexe masculin de celui-ci un autre signe dénonçait une femme un autre un dieu et ainsi de suite le système était donc encore plus compliqué que celui de la première colonne mais l'intelligence de ce dernier toujours soutenu du renfort de la comparaison des noms propres faisait progresser le déchiffrement les lamites une langue isolée à la différence de la langue retrouvée dans la première colonne ni le vocabulaire ni le système grammatical de celle que présentait la deuxième ne pouvait être rattachée de près ou de loin un quelconque langage connu pour le dire en passant cet isolement est pour quelque chose dans le fait qu'on a alors ni depuis jamais poussé très loin l'étude de cette nouvelle langue ressuscitée demeurer isolé et mal documenté en nombre et surtout en variété de textes on ne savait quel nom lui donner l'attribuant les uns au med les autres au sith les autres vaguement et curieusement à des non-ariens nous lisons à présent et la mythe parce que cette langue et cette écriture avaient été longtemps en usage dans la partie sud-ouest de l'Iran autrefois appelée Elam et si les souverains achéménides les ont fait figurer dans leur inscription officielle c'était à l'évidence parce que le vieux royaume d'Elam par eux conquis représentait une portion capitale tant culturelle que matérielle de leur énorme empire je reconnais humblement qu'après avoir identifié chaque signe et chaque mot babylonien pour lesquels je découvrais directement ou en utilisant une clé un indice dans les inscriptions trilingues j'ai été maintes fois tenté de renoncer à poursuivre les recherches je désespérais d'obtenir la moindre conclusion satisfaisante Raoul Linson chapitre 2 les déchiffreurs restait la troisième colonne avec son inquiétante panoplie d'un demi-millier de signes d'écriture on brûlait d'autant plus d'en venir à bout qu'on y avait reconnu sans peine une complète identité avec le système partout présent en Mésopotamie propre sur des briques des plaquettes d'argile des parois des statues en déchiffrer l'écriture et la langue c'était donc revenir à cette Babylonie fameuse conquise par Cyrus le Grand en 538 avant notre ère d'où la place qu'elle tenait et dans son vaste empire et dans ses inscriptions solennelles l'on savait du reste autre cause puissante d'intérêt que l'histoire de ce pays remontait plus haut que les Acaménides jusqu'au Babylonien vaincu par eux après un siècle de domination et de mainmise étendue jusque sur Jérusalem et le royaume israélite du sud et auparavant encore jusqu'aux terribles Assyriens si mal vus par la Bible et pour cause un mélange de phonétique et d'idéographie on s'était déjà attaqué au grimoire de la troisième colonne persépolitaine concurremment avec l'étude des deux autres faisant entre les trois libellés de nombreuses juxtapositions et comparaisons instructives ainsi avait-on noté une certaine ressemblance formelle entre plus d'un caractère et des deux dernières écritures mais avec son demi-millier de signes la troisième se trouvait étrangement exubérante beaucoup trop pour un simple syllabaire pas assez pour un système proprement idéographique à la manière du chinois en tenant compte de la présentation des noms propres que les deux versions parallèles permettaient de localiser on retrouvera d'abord dans ce fouillis graphique le mélange de phonétique et d'idéographie avec lequel l'écriture et la mythe avait déjà quelque peu familiarisé les esprits non seulement les caractères pouvaient se lire comme autant de syllabes simples à bah ac ou complexe tuc mûch écrit aussi bien tu huc et mu huch mais un grand nombre d'entre eux renvoyaient aussi idéographiquement à des choses là où dans les inscriptions en vieux perses figurées roi puissant en deux mots et une douzaine de signes il a rêvé que l'on ne rencontrera dans le passage correspondant de la troisième colonne que deux caractères en tout et pour tout dont l'un devait évidemment marquer roi l'autre puissant ou grand terme que l'on trouvait aussi ailleurs épelés d'une part char roue de l'autre rabou les deux caractères en question fonctionnaient donc comme idéogramme et devaient s'articuler le premier char roue l'autre rabou l'on en nota ainsi une quantité respectable beaucoup plus que dans l'écriture et la mythe par ailleurs les signes purement indicatifs révélés par cette dernière semblait également ici bien plus usuel et nombreux encore par exemple tous les noms de divinité étaient régulièrement annoncés par un même signe lequel pouvait autre part se lire syllabiquement en un autre dont la valeur phonétique était qui et qui pouvait aussi équivaloir idéographiquement à terre lieu ou endroit se rencontrer toujours ajouté à des noms de pays ou de territoire on relevait ainsi d'autres indicatifs pour annoncer les hommes les femmes les cours d'eau les montagnes les objets en roseau en bois ou en bronze ou en argile les oiseaux les poissons une écriture d'une extraordinaire complexité pour renforcer encore l'insigne complication d'un pareil système non seulement comme on vient de le voir le même caractère pouvait suivant le contexte avoir plusieurs significations sur les trois plans phonétique la syllabe cure par exemple idéographique la montagne ou le pays et indicatif le même signe précédant toujours les noms des hauteurs montagneuses mais dans le registre syllabique mettons le signe chu il se lisait selon le cas ici chu là kat pour dire les choses autrement les caractères de cette écriture infernale étaient donc polyvalents et le choix de leur valeur hic et nunc dépendait de leur environnement immédiat nouvelle étrangeté guerre faite elle non plus pour rendre les choses plus limpides et accessibles dans le propre texte de la même troisième colonne la comparaison des passages parallèles ou répétés montrait fort clairement que plusieurs caractères différents étaient utilisés ça et là pour écrire la même syllabe il y en avait deux disparates pour marquer H deux pour quatre deux pour dame et même trois pour U les signes de cette écriture pouvaient donc être homophones du moins tout ce phénomène lentement découvert et confirmé un à un par les déchiffreurs de plus en plus perplexes rendait-il compte du nombre étrangement élevé de caractères que comptait cette extraordinaire écriture l'assyrien rattachait à la famille des langues sémitiques plus on la maîtrisait plus on s'y reconnaissait plus on avançait dans le déchiffrement et la lecture et plus il devenait évident que la langue consignée dans un système graphique aussi alambiqué et ardu forcément celui propre à l'antique mésopotamie tenez d'assez près à d'autres idiomes déjà connus du Proche-Orient anciens et modernes l'hébreu l'araméen l'arabe ce que nous appelons la famille sémitique c'est apparemment dûment établi comme auparavant l'association du vieux perse à l'avestique les choses s'accélérèrent dans deux directions principales d'abord il devenait plus facile et plus sûr de se ménager l'intelligence de quantités de mots qui sous une présentation ou une autre se rencontraient dans les langues apparentées et dont on appréhendait de la sorte le vrai sens abou et humou par exemple se retrouvaient en arabe pour père et mère ab et m en hébreu et banou en hébreu bana au sens d'édifier construire les termes qui n'avaient point de répondant parmi les langues sémitiques connues on pouvait en découvrir la signification soit en recourant aux bilingues des deux autres colonnes ainsi charu et maru dont le sens de roi et fils était assuré par les parallèles vieux perses soit par des recoupements et soupçons familiers à tous les descripteurs d'un autre côté le recours aux idiomes voisins facilité et consolidé la restitution du système grammatical de la nouvelle langue sémitique assez proche de ses congénères sans doute mais avec nombre de traits particuliers qui en faisaient vraiment un langage à part on l'a d'abord appelé Assyrien parce qu'à enjusier par la Bible les premiers habitants connus de la Mésopotamie plusieurs siècles avant la conquête Akéménide étaient les Assyriens belliques dévastateurs du royaume d'Israël en 722 avant notre ère on devait s'apercevoir plus tard que l'histoire du pays remontait bien plus haut encore et que l'Assyrien n'était au nord du territoire avec le babylonien pour symétrique méridionale qu'un des deux grands dialectes d'une langue sémitique que nous appelons aujourd'hui acadien mais les spécialistes de cette langue et de l'histoire de son pays n'en ont pas moins gardé depuis les temps héroïques du déchiffrement leur référence à l'Assyrien il se présente comme Assyriologue 1857 l'acte de naissance de l'Assyriologie finalement peu après 1850 quelques savants se déclareront en mesure de déchiffrer lire et entendre cet Assyrien non seulement dans ces documents persépolitains mais surtout dans ceux de Mésopotamie propre que les premières fouilles entreprises depuis 20 ans produisaient dès lors en quantité croissante la royale asiatique society de Londres pour en avoir le cœur net confia à 4 d'entre eux Raoulinson Inx Talbot et Opert en 1857 la copie d'une inscription de 809 lignes du roi d'Assyrien Teglafalassar 1er 1114 1076 avant notre ère récemment sorti de terre à Kalahat Shergat l'ancienne ville d'Assur située à 100 km au sud de Ninive il leur était recommandé de travailler seul sans rien communiquer aux autres ni à personne quelques mois plus tard lorsqu'ils envoyèrent chacun sa traduction les arbitres se rendirent compte qu'elles coïncidaient toutes non seulement dans le sens général mais jusque dans le détail des lectures des mots et des phrases la preuve était faite qu'après un demi-siècle de travail de bureau obstiné et aride d'erreurs d'hésitation de reprises de comparaisons minutieuses de réflexions critiques infinies et de céphalées on avait par le détour miraculeux des inscriptions persépolitaines suite à l'éclair de génie de Grottenfend percé le secret de cette impossible écriture cunéiforme propre à la Mésopotamie ancienne et dont les deux autres systèmes et la mythe d'un côté et vieux perse de l'autre ne devaient être qu'autant d'épigones latéraux et de moindre portée on pouvait désormais s'attaquer à tous les documents que le vieux sol mésopotamien déjà allègrement éventré par les fouilleurs commençait à restituer au plein jour par centaines et par milliers l'ère de l'assyriologie était ouverte la tablette du déluge ces professionnels ne devaient point tarder à faire parler d'elle le déchiffrement test de l'inscription de Teglafalassar premier avait inauguré un interminable enchaînement de travaux analogues ponctuées d'extraordinaires découvertes successives non seulement on commença dès 1861 à éditer en de larges et impressionnants volumes les premières des inscriptions cunéiformes de l'Asie occidentale sorties du sol mais on se mit à les décrypter et traduire les discuter les exploiter tombant presque aussitôt sur des révélations inattendues sensationnelles ou proprement révolutionnaires comme lorsqu'un des premiers arcyriologues George Smith annonça tout à coup en 1871 avoir lu dans ses tablettes un récit du déluge qui recouvrait parfaitement celui plus récent de la Bible dépossédant du coup celle-ci de son naïf mais séculaire privilège d'être le premier le plus vieux livre du monde pour la réinsérer dans une tradition littéraire et spirituelle antérieure et ultérieure à elle une longue chaîne dont elle ne formait plus qu'un anneau et dont l'étude comme celle de toutes les oeuvres écrites relevait de l'histoire et de ses méthodes l'évolution du cunéiforme l'assyrien toutefois posait encore des problèmes et leur solution devait apporter de nouveaux progrès considérables depuis le moment où ils s'étaient enfin rendus compte de la constitution même de cette extravagante écriture les déchiffreurs puis les décrypteurs étaient travaillés par une question capitale quelle était l'origine d'un pareil système comment y avait-on abouti on sentait bien que la troisième écriture la plus enchevêtrée était aussi la plus ancienne comme le suggérait sa complexité même plus tard atténuée dans le système élamite ensuite et autrement dans le vieux perse on pouvait se demander sérieusement si comme c'était le cas des hiéroglyphes égyptiens elles n'avaient pas commencé par des dessins visant à représenter les choses qu'on voulait signifier même si leur silhouette avait été tout à fait déformée par l'impression sur l'argile son état originel aurait donc été l'idéographie chaque croquis chaque caractère renvoyant à la réalité qu'il représentait ou à toutes les choses qui lui tenaient de près dans la nature imaginairement ou conventionnellement d'où à la fois le rôle idéographique des signes et leur polyvalence sur ce plan le même par exemple désignant selon les cas le dieu ou le divin mais aussi le ciel et tout ce qui est en haut supérieur toujours comme en égypte la valeur phonétique aurait donc été seconde dérivée de la valeur idéographique et polyvalente comme elle si je dessine un chat je peux vouloir évoquer ce félin mais je puis aussi en faire abstraction pour ne plus penser qu'à son nom prononcé dans ma langue chat ainsi avait-on dû passer d'une écriture de choses à une écriture de mots phonétique simple ou polyvalente car le signe du pied utilisé idéographiquement pour noter toutes les activités ou attitudes dans lesquelles cette extrémité jouait un rôle se tenir debout marcher porter transporter donnée par la naissance à autant de syllabes dont chacune devait répondre à la désignation de l'activité ou de l'attitude en question dans la langue des créateurs de l'écriture gube pour se tenir debout guine pour marcher toum pour porter telle devait avoir été l'évolution logique de l'écriture cunéiforme celle qui rendait compte et de cette incroyable profusion de caractères et de tant d'étrangeté et de complications dans leur usage les inventeurs de l'écriture des sémites ou des non-sémites dans ces conditions se disaient les assyriologues il n'était pas possible que la dite écriture ait été inventée par des sémites par ceux qui parlaient la langue sémitique locale l'acadien ou une autre car chez les assyriens comme chez leurs autres congénères tête se disait res montagne chadu se tenir debout isuzu marcher à la cou et porter transporter abalou comment serait-il venu à donner au dessin de la tête la prononciation la valeur phonétique sag cours à celui de la montagne et respectivement goob dû et thume à celui qui signifiant ici se tenir debout là marcher et là encore transporter ne devait-on pas supposer comme inventeur de l'écriture cune uniforme un autre peuple un autre groupe culturel évidemment non-sémite dans le langage duquel on aurait articulé gube pour se tenir debout guine pour marcher thume pour transporter cure pour montagne et sag pour tête querelles linguistiques on se demanda même à laquelle branche linguistique il fallait rattacher ses prédécesseurs ou rivaux des sémites de Mésopotamie et comme on l'avait déjà fait pour les lamites l'on risqua de bien aventureuses identifications toutes aussi fragiles et caduques que les unes que les autres site touranien aujourd'hui on dirait turco-mongol et encore quoi il en a qui une controverse si vive et si atroce que deux vénérables savants français après d'aigres puis véhémentes polémiques imprimées en vinrent au coup de parapluie dans les couloirs même de l'académie des inscriptions et belles lettres raconte la légende de ces temps héroïques les un l'un d'eux surtout joseph à l'évi ne voulait pas entendre parler de ces non-sémites crédités d'une aussi remarquable invention d'autres postulaient énergiquement la présence en Mésopotamie avant les sémites babyloniens et assyriens d'une ethnie non-sémitique qui parlait la langue sur laquelle aurait été construite en bonne logique et l'écriture et son idéographie et ses applications phonétiques l'hypothèse d'une langue nouvelle confirmée par l'archéologie se référant même à des documents depuis peu exhumés du sol mésopotamien dans lesquels allusion était faite à des populations plus anciennes du pays appelées sumériens d'une part et acadiens de l'autre les tenants d'une ethnie présémitique opinaient que la langue en question devait être celle des uns ou des autres selon certains de l'acadien selon les autres du sumérien quel que fut ce nom que l'on n'avait pas encore les moyens de fixer plus exactement par un choix motivé la position de ces assyriologues fut confortée alors par une double série de découvertes d'une part entre les tablettes récemment sorties du sol et en cours de déchiffrement et de publications commençaient à figurer d'assez nombreuses listes en trois colonnes portant au milieu un signe cunéiforme à sa gauche sa lecture phonétique explicité à sa droite sa valeur idéographique phonétisée en assyrien mettons cuur d'un côté et chat du de l'autre pour montagne saague et réé su pour tête du et à la cu pour marcher guub et i zou ouz zou pour se tenir debout et tout oum et abalou pour transporter et quantité d'autres telles équivalences encore certes à lévi pouvait crier il y a une allographie un code élucubré de toutes les pièces par des lettrés mais n'était-il pas plus simple raisonnable et vraisemblable de trouver là des sortes de dictionnaires bilingues portant pour expliquer le caractère central à droite le terme sémitique assyrien qui lui correspondait idéographiquement et à gauche le même articulé dans la langue des inventeurs de l'écriture et qui avait fondé la valeur phonétique du signe d'autre part de nouvelles fouilles cette fois plus en profondeur et dans la partie méridionale du pays alors qu'on en avait encore remué le sous-sol que dans le nord avait permis d'exhumer quantité de monuments et de documents manifestement plus anciens que ceux retrouvés auparavant et d'un tout autre style leur texte du reste calligraphiés dans un tracé plus compliqué et archaïque se présentaient tout autrement que ceux jusque-là découverts non seulement on n'y trouvait nulle trace de ces graphies phonétiques de mots assyriens qui abondaient ailleurs mais illisibles dans cette langue tout paraissait inscrit exclusivement en idéogramme ce manifeste archaïsme graphique des caractères en même temps que la présentation de leur texte ne confirmaient-ils pas la thèse des adversaires de Halévy tenant de tels grimoires pour autant de documents de cette langue antérieure aux sémites et de vestiges du peuple créateur de l'écriture cunéiforme d'autant qu'un soigneux épluchage y laissait remarquer un certain nombre d'éléments mono ou polysyllabique récurrent et ça et là et qui paraissait bien jouer le rôle de ces mots creux que toutes les langues utilisent pour rendre non les choses mais les relations entre elles et qui commande la grammaire le sumérien compris et traduit lorsque en 1905 102 ans écoulé depuis les premières intuitions et déductions géniales de Grottenfend le grand assyriologue François Thurot d'Anguin après avoir étudié plus à fond ces documents idéographiés et d'autres analogues que de nouvelles fouilles venaient de ramener au jour publia dans son livre fameux les inscriptions de Sumer et d'Akade une traduction cohérente de ceux d'entre eux qui représentaient les épigraphes des plus anciens souverains connus du pays depuis le milieu du troisième millénaire il établit du même coup la cohérence le fonctionnement et donc l'existence de cet idiome antérieur et extérieur aux sémites mésopotamiens ou autres sur quoi avait été fondée l'écriture propre au pays le nom de Sumérien que l'on donna à cette langue et qu'on lui a conservé est tiré de ses inscriptions même lesquelles rapportaient une antique bipartition du territoire qui s'étendait alors des alentours de Bagdad au golfe persique et dont la moitié nord relevée d'Akkade et se trouvait peuplée des plus anciens sémites du cru appelés Akkadiens et l'autre moitié au sud Sumère d'abord occupée par des halogènes que nous appelons toujours Sumériens ainsi la propre solution de la dernière énigme lancinante posée par la troisième écriture persépolitaine après un siècle d'entêtement et de génie non seulement découvrait une nouvelle langue archaïque et totalement inconnue voire insoupçonnée d'abord mais elle ouvrait de larges et inattendues perspectives sur la plus vieille histoire de ce grand et vénérable pays bien en amont du premier millénaire avant notre ère de ces Achaemenides de ces Babyloniens et de ces Assyriens lesquels avaient d'abord barré tout l'horizon des premiers déchiffreurs un dernier mot pour conduire vraiment jusqu'à son ultime péripétie le long vagabondage de la redécouverte par la seule intelligence la seule réflexion la seule astuce de trois écritures d'abord totalement hermétiques et de quatre langues disparates inattendues éteintes depuis deux trois et quatre millénaires Thuro d'Anguin avait prouvé l'existence et le fonctionnement du sumérien mais il s'était refusé à en présenter une restitution systématique une grammaire elle était d'autant plus épineuse que d'une part comme les lamites le sumérien se trouvait totalement isolé de toutes les autres langues connues et donc sans recours linguistique valable devant les problèmes posés par son fonctionnement tout à fait particulier et d'autre part les nuances de sa grammaire se heurtaient aux imprécisions phonétiques de son écriture connuiforme incapable d'aller plus loin que les syllabes de son rendu des sons et qui ne pouvait donc pas toujours exprimer clairement et distinctement bien des articulations morphologiques de la langue surtout lorsqu'il s'agissait non de celles des textes économiques répétitives et simplifiées à l'extrême mais du langage raffiné riche et subtil propre à la littérature c'est la syriologue Arnaud Peubel en 1923 dans son ouvrage Grönsdüge Grönsdüge der Sumerischen grammatik qui franchit qui franchit le dernier pas et fournit le tableau complet des complexités linguistiques du Sumerien dès lors rien ne se posait plus à l'intelligence et à l'exploitation de toute la documentation cunéiforme et mésopotamienne Grönsdüge 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 Grönsdüge